Bonjour chers auditeurs, nous parlons de l'endoscopie gynécologique, une pratique chirurgicale des plus sophistiquées de la pathologie gynécologique. Le professeur Maget Mbaï, gynécologue, enseignant-chercheur, revient sur les avantages de cette prise en charge. L'endoscopie gynécologique intervient globalement dans tous les domaines de la prise en charge de la pathologie gynécologique. Et c'est une voie d'abord qui autorise d'opérer la quasi-totalité des pathologies gynécologiques sans ouvrir le ventre. Il s'agit d'interventions assez précises qui permettent des gains d'intérêt en termes d'esthétique, il n'y a pas une grosse ouverture. En termes de gains sur le séjour hospitalier, il y a très peu de douleurs post-opératoires et en termes de gains également dans les complications infectieuses, parce que l'ouverture n'étant pas grande, donc l'exposition du pelvis n'est pas également importante. L'Organisation mondiale de la santé a publié le tout premier rapport sur la filière de développement de vaccins contre les infections dues à des bactéries résistantes aux antimicrobiens. L'analyse de l'OMS attire l'attention sur la nécessité d'accélérer les essais de ce type de vaccins à leur dernier stade de développement et d'accroître autant que possible l'utilisation des vaccins existants. L'épidémie silencieuse de résistance aux antimicrobiens est un problème de santé publique de plus en plus préoccupant. Les infections bactériennes résistantes sont en effet associées à près de 4,95 millions de décès chaque année et 1,27 millions de décès sont directement attribués à la résistance aux antimicrobiens. Mais ces résistances ne se limitent pas aux infections bactériennes. Ce phénomène, selon l'OMS, se produit lorsque des bactéries, des virus, des champignons et des parasites évoluent et ne réagissent plus aux médicaments. Lorsqu'une personne est infectée par ces microbes, on dit que l'infection est résistante aux médicaments antimicrobiens. Ces infections sont difficiles à traiter, selon l'OMS. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Endoscopie gynécologique C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui qu'il y a des instruments qui vont nous permettre de faire tout ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a vu à travers la caméra, on va voir sur l'écran télé, sur l'écran télé, sur l'écran, 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 sur l'écran et sur l'écran. Et nous n'avons pas de douleurité. Les inférences, nous n'avons pas de douleur. Les infections, nous n'avons pas d'éteindre l'écran. Nous n'avons pas d'adhérence. Nous n'avons pas d'adhérence parce que nous n'avons pas d'éteindre l'écran. Les inférences, nous n'avons pas d'éteindre l'écran. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons.